Il y a un texte qui m'interpelle et puis je me pose des questions, je suis comme vous, je me laisse diriger, je vais essayer d'être très simple. Il y a des textes dans Job 3 au verset 25, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive, particulier quand même, non ? Je ne sais pas si vous m'en réfléchissez un peu. La Bible, ce n'est pas un écrivain qui a écrit la Bible. Elle a été écrite par des auteurs différents, elle a été inspirée par Dieu. Elle a un sens, la Bible. Elle se médite, elle se cherche. Dans les chroniques, il a été écrit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Donc quelqu'un qui cherche un Dieu de son cœur, c'est vrai, il trouve Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Alors ce que j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Comme si, admettons, ce qu'on a peur, ça fait attirer sur nous des choses particulières quand même, le texte-là. Vous avez fait attention ? Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Le psaume 56 au verset 12, je me confie en Dieu et je n'ai peur de rien. Amen. Je suis un garçon qui réfléchit, je suis comme vous, écoutez bien, suivez-moi. Psaume 35, 34, 5. Je cherche l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes friures. C'est terrible parce qu'on a l'impression, vous savez, il y a des choses qu'on pense, c'est inné chez nous, la couleur de nos yeux, nos dents, nos oreilles. Mais on dirait que la peur, quand on lui arrive, la peur elle s'en va. Vous avez réfléchi un peu dans les textes, la peur, elle s'en va. Et moi je vais regarder quelque chose, on est composé de cinq émotions. Ça c'est dans votre nature. C'est enfouir en vous, naturellement, des émotions. Il y en a, vous savez, c'est des émotions. On met un morceau de musique et puis il pleure, il y a une émotion, un sentiment. Alors sentiment et l'émotion, ce n'est pas encore pareil. Il y a cinq émotions qui est dans l'être humain, un peu plus, six, sept, mais il y en a cinq, à peu près cinq groupes, à peu près, cinq. Et je vais vous les donner. Je vais vous les donner parce qu'après vous allez voir, ça va prendre sens après, vous allez voir, on va le voir ensemble. Alors les cinq émotions qu'il y a, il y a la joie. Alors la joie, je peux vous rendre heureux. Pourtant vous êtes assis, vous ne pensez pas, mais si je viens tout de suite et que je vous apporte un cadeau, d'un seul coup, et puis ce cadeau-là c'est quelque chose que vous désirez, il va se procurer quelque chose dans vos cœurs, il va arriver quelque chose, il va naître de la joie. Mais la joie n'existait pas avant. Donc moi je peux créer sur vous de la joie. C'est terrible quand même, vous avez pensé à ça. Donc moi, je peux créer de la joie en vous donnant un cadeau, en vous emmenant quelque chose, il y a des choses qui arrivent comme une naissance, c'est normal que ça procure de la joie. Mais des fois il y en a qui aiment bien travailler le matin, s'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas de joie. Leur joie dépend du travail du matin. Alors pour qu'ils ont la joie, il faut qu'ils aient du travail. Parce que c'est une émotion, elle fait partie de l'intérieur de l'être humain. Il y a la joie, il y a aussi la tristesse. Vous n'êtes pas tristes. Moi, je peux vous rendre tristes tout de suite. Je prends une personne par exemple qui est là et puis je l'écoute parler à quelqu'un, elle explique, il y a à peu près 10 jours que je fais le régime, j'ai perdu 2 ou 3 kilos. Et moi je passe derrière, franchement ça ne se voit pas du tout. Mais pourtant, c'est la même conversation, on est dans le même moment, dans le même endroit, et d'un seul coup j'ai créé une tristesse sur elle. Et elle va dire, la petite soeur, elle m'a fait mal, elle m'a blessé. Parce qu'il y a des émotions que Dieu a créées en nous. Et il y en a 5 comme ça. Regardez, il y en a 5. Il y a la joie, la tristesse, il y a le dégoût, il y a la colère. Il y a des choses qui nous mettent en colère. On n'était pas en colère. Et d'un seul coup on a une colère. On ne s'a pas retenu, on a fait des bêtises. Parce que c'est en nous, c'est une émotion qui a été créée par Dieu. Et il y en a une que le diable se sert plus que tout. C'est de celle-là que je vais vous parler. J'aimerais vous parler de la peur. Vous êtes avec moi ? Je vais vous parler de la peur. Et le diable, il a compris, parce que vous savez comment ça fonctionne ? Il y a des boutons d'émotion dans l'être humain. Des boutons d'émotion. Les super intelligents ou les super, pardonnez-moi, vicieux, vont chez les personnes faibles et peuvent les dépouiller avec des boutons de sentiments d'émotion. Ça existe, hein ? Bien sûr. Vous allez chez quelqu'un et vous le faites parler un petit peu et vous allez voir s'il y a une photo contre un mur et vous parlez un peu de sa photo et de où qu'il a passé, une vieille dame, une vieille personne. Vous allez toucher directement le bouton des sentiments de la personne. La tristesse va envahir, elle va repenser au passé et vous allez pouvoir obtenir tout d'elle. Parce que vous allez parler de ce qui la touche le plus. Et j'aimerais vous parler d'un texte maintenant qui se trouve dans Ephésiens 6 au verset 11. Et maintenant le message va commencer à prendre forme, vous allez être avec moi. 6-11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre eux les quoi ? Les ruses du diable. » Amen. Le diable a des ruses. Mais pardonnez-moi, le plus baillant des voyageurs à côté du diable, il est tout petit. Parce que le diable, il connaît l'être humain, comment il fonctionne ? Le diable, il sait comment vous êtes, il sait comment je suis. Ça ne vous est jamais arrivé, vous vous levez un matin, vous n'êtes pas décidé. Alors que celui que ça n'y arrive pas, il se lève. Non, mais je ne crois pas. Des fois, on se lève, on ne sait pas ce qu'il y a eu. Pourtant, il y a un beau soleil, on a un beau matériel. Nos enfants sont en bonne santé, notre femme c'est la plus belle, tout va bien. On n'est pas décidé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit ? Mais qu'est-ce qu'on a eu d'un seul coup ? On ne sait pas pourquoi. Un nuage a dû passer, quelque chose. Vous savez ce que c'est le subconscient ? Le subconscient. C'est le sous-conscient. Alors moi, j'ai regardé, j'ai regardé un petit peu, parce que je suis un garçon un peu spécial, je vous le dis quand même, parce que tout m'intéresse, moi. De mon Dieu, tout m'intéresse. Je passe des heures à lire des affaires. Vous savez ce que c'est un psychologue et un psychiatre ? On ne se pose jamais la question. Il y a une différence entre un psychologue et un psychiatre. Je vous parle du psychologue parce que je suis en train de parler du sous-conscient. Le sous-conscient, on est composé de tripla nature. Corps, âme, esprit. Et souvent, on est en train de discuter avec nous-mêmes. Souvent. Ça vous le fait, vous roulez, vous vous parlez. Mais vous parlez à qui ? À qui tu parles ? Ça me le fait, moi, je suis en train de parler. J'ai une discussion. Mais tu parles à qui ? T'es tout seul, peut-être debout. Non, non, t'es pas tout seul. Il y a un esprit qui habite en toi. Et t'es en train de te parler. Et tu peux te motiver ou tu peux te décourager. Il y en a qui se regardent dans la glace, t'as pas de chance. T'es pas né sous une bonne étoile. Mais tu parles à qui ? T'es en train de te parler à toi-même. Parce qu'en toi, il existe un esprit que Dieu a mis. Et cet esprit, elle est dans un véhicule véhiculé de chair. Peu importe qu'il fait 1m95, qu'il fait 1m65, qu'il fait 140 kilos de ronds, ou qu'il va faire 1m90 et une paire d'épaule comme ça. À l'intérieur de toi, il y a une âme. Il y a une âme que Dieu a créée. Et la chair, quand elle est bien nourrie, elle remplit, vous savez, elle remplit tous les critères de ce qu'elle désire. Elle prend l'esprit, elle l'attache. Et ça s'appelle pour les psychanalystes, le psyché. Le psyché, c'est quoi ? C'est l'esprit. Alors ils ont inventé des hommes pour essayer de guérir tout ce qui touche l'âme. Alors il y en a qui font de la dépression, qui prennent des cachets. C'est les chrétiens, c'est eux comme un homme. Ils sont traumatisés par la peur. Le diable arrive à instituer la peur dans son foyer. Il allait partout. Il y en a qui ne peuvent même plus rouler sur des ponts. Il faut qu'ils arrêtent, on prend l'auto et on conduit par la peur. Et pourtant, je vous ai expliqué que la peur, c'était quoi ? C'était une émotion. Ce n'est pas une état, la peur. Ce n'est pas la couleur de tes yeux. Ce n'est pas tes cinq doigts, ce n'est pas tes pieds, ce n'est pas tes oreilles, ce n'est pas tes cheveux. C'est une émotion, elle n'existe pas. Et le diable se sert des choses. La Bible, elle lui donne des noms, mais alors il a des noms, écoutez bien, parce que je vous promets que c'est le plus grand des charieurs. Il sait s'y prendre. Combien de ministères qu'il a arrêtés ? Combien de gens tournaient ? Comment il sait s'y prendre ? Vous savez pourquoi ? Parce que le diable tout petit connaissait. Le diable, il n'est pas comme nous. Il n'a pas d'âge, il n'a pas de temps. La pluie ne le moulit pas. Mais non, parce qu'il va y jouer et lui. Alors nous, on dit, ni ne sommeille, ni ne dort. Vous êtes d'accord avec moi ou pas là ? Ça c'est l'éternel. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'éternel ? Oui, mais le problème c'est que le diable aussi, ni ne sommeille, ni ne dort. Il y a, vous savez, il y a dans ce texte quelque chose qui nous révèle le surnaturel, le subconscient. Alors nous, on ne sait pas, on ne comprend pas. Et on commence à comprendre les textes qui sont tellement importants quand dans la parole de Dieu, dans Matthieu, il est marqué, Matthieu 26 au verset 41, « Veillez et priez ». Pourquoi il dit tout ça, comme on réfléchit ? Veillez. Alors le texte littéral, plus profond, si vous voulez, de parole de vie, c'est « Restez éveillés ». Parce que le rôle du diable, c'est de vous faire dormir. Mais pas dormir, si vous voulez, pardonnez-moi, dans votre lit, pas dormir dans votre caravane pour reposer. Non, non. Vous faire endormir dans le spirituel. On n'a rien fait de mal, on n'a pas forcément péché. Mais si on se retire au fur et à mesure d'un feu, si on se recule au fur et à mesure d'une flamme, excusez-moi, mais la chaleur, elle va moins nous atteindre. Et au fur et à mesure, on n'a rien fait. Et d'un seul coup, on sent un vide en nous, on sent quelque chose. Le diable, il sait comment que l'être humain fonctionne. Il vous connaît à tous. Il connaît vos couleurs préférées, il connaît vos goûts préférés, il connaît vos amis préférés, il connaît ta ville préférée. Vous savez ce qui coûte le plus cher aujourd'hui ? La chose la plus chère qui existe aujourd'hui, ce n'est pas l'or ni les diamants. J'ai trouvé des personnes qui sont payées autant que Ronaldo, dans le ballon. C'est l'homme peut-être le plus payé qu'il y a eu au monde. Vous savez qui ? Les influenceurs. Ils n'ont rien d'extraordinaire, ils n'ont pas fait d'études particulières, ils se mettent quelque part, ils font des vidéos et ils influencent. Parce que le diable a compris que l'être humain, on est capable de l'influencer. Ah ben oui, parce que si on lui montre certaines choses... Vous savez que les influenceurs, aujourd'hui, vos petits veulent des baskets, veulent de la marque parce que ça a été influencé. Ils sont payés des centaines de millions. La chose la plus chère qu'aujourd'hui Google achète, c'est les informations. Des informations. Mais qu'est-ce qu'ils font avec des informations ? Tout ce que vous tapez sur le téléphone est récolté. Mais comment ça m'a la... Ben oui ! Pour les chasseurs, commencez à taper la chasse, vous allez voir, dans 2-3 jours ou 2-3 heures, il apparaît des nouvelles carabines. T'as rien demandé, comment qu'ils sachent ? Mais t'avais tapé la carabine il y a quelques jours, mais qu'il y a quelques jours en arrière ? Ils ont récolté ton information et ces redonnées, les données sont faites pour toi. Le chasseur, le genre ballon, et si vous voulez l'autre qui... Je sais pas, t'aimes bien la boxe ? Et d'un seul coup, il va y avoir tous les combats de boxe. Mais comment que ça se fait ? On dirait que le téléphone, il te connaît. Mais bien sûr qu'il te connaît. Il a tout récolté tes informations. Et c'est ce que le diable fait. Il te connaît par cœur. Et son rôle à lui, c'est d'inciter la peur. La peur de partir, l'été en mission. La peur de s'investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que le diable a bien compris quand il a mis la peur. La peur, ça fait quoi dans une personne ? Ça la fait figer, ça la fait reculer. Quand un homme a peur d'un autre homme, pardonnez-moi, dans une bataille. Quand le jour que t'as peur... Bien sûr, on est des chrétiens. Mais si t'as peur de te battre contre quelqu'un, t'as 80% de chance de perdre davantage. Par contre, si t'es sûr de toi quand tu vas au combat, automatiquement tu remportes la victoire. Parce que c'est la foi. Et le rôle du diable, il a compris chez l'être humain, encore plus chez le voyageur. C'est de mettre la peur. Regardez bien. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais c'est quoi les armes de Dieu ? Et qui c'est quoi les armes de Dieu ? Qu'est-ce que c'est que les armes de Dieu ? Les armes de Dieu, c'est quoi ? C'est la prière et la parole de Dieu ? C'est ça. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose d'étournière. Je vous remmène à ce que nos vieux nous ont expliqué. Il n'y a rien d'autre que la prière et la parole de Dieu. N'allez pas chercher sur un chapitre. N'allez pas chercher un monsieur sur Internet. N'allez pas chercher des choses. Commencez à vous mettre à genoux. Commencez à mettre votre cœur dans la parole de Dieu. Je vais demander à Lévi qu'il vous fasse une lecture. Vous voulez ? Lévi va se lever et va faire une lecture qui se trouve dans Josué. Dans Josué, premier. Ah oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné ces temps ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'effraie point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu emprimes. Je ne sais pas si vous avez réalisé les paroles du livre. Josué, il prend la place de Moïse. Il a tout un peuple. Ils sont des millions et des millions à gérer. Vous imaginez Josué ? Ses jambes sont en train de casser par la peur. Il est traumatisé. Comment il va faire projeter un peuple comme ça ? L'Éternel lui parle. Il dit, Josué, tu vas prendre ce livre-là. Tu vas mettre tes yeux, ton cœur dedans. Tu vas le méditer le jour. Tu vas le méditer la nuit. Et tu vas méditer. Tu agiras fidèlement. Et tout ce que tu vas entreprendre, Josué, ça marchera. Vous savez c'est quoi le rôle du livre ? Pas plus simple que ça. Il arrive à retirer simplement une arme. La bulle. Pas de lecture le matin, pas de lecture le soir. On commence à moins servir notre arme. Et lui, tout le jour, il connaît nos émotions et nos idées. Et son rôle à lui, c'est de venir par quelqu'un. C'est terrible quand même. Tu te lèves le matin, on dirait que les gens te connaissent. La femme, elle vient, elle te dit quelque chose. Elle m'en plaît dans ce qui te touche, qui te fait plus mal. Mais comment ? Tu passes au milieu de la commotion là. Ah, elle a mis ses chaussures, elle, quoi ? Elle rigole sur quoi ? Mais toi, les chaussures, tu meurs après. Mais ça t'a contrarié au bout d'un certain moment. Parce que ça t'a touché. Vous avez déjà été à la réunion que vous êtes contrarié. Ben, c'est pas terrible. Le rôle du diable, c'est quand même un prédicateur prêche. Il faut qu'il soit contrarié. Tout la journée, les téléphones en sont nés. Tout la journée, j'ai réglé des problèmes. Tout la journée, c'était exprès. Le moteur, talheur, fait exprès, il commençait à s'éteindre. De la semaine, on a tenu. Mais talheur, le moteur, il s'est éteint. Vous croyez que le diable, il ne faut rien ? Vous croyez que le diable, il est derrière une usine en train d'attendre que l'on tombe ? Mais pas du tout. Il y a des milliers d'esprits, des milliers de démons. Et la parole de Dieu, elle nous dit, veuillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Et les chrétiens, vous savez ce qu'ils font ? Ils se mettent sur Internet, à la télévision, puis il pue, il prie, il pue. Et au bout d'un certain moment, pas étonnant que la tentation rentre chez toi, ton mari, tes enfants, ta famille, tout le monde est touché. Parce qu'il y a des milliers d'esprits qui ont été envoyés, qui ont été envoyés par le diable en personne, par chaque famille, chaque personne, chaque nom de famille, pour essayer de les détruire. Le diable n'est pas content. Et le diable veut détruire l'œuvre de Dieu. C'est son rôle. Alors, il récupère toutes vos informations et il vous connaît que c'est facile de diriger quelqu'un que vous connaissez. Alors, imaginez-vous que je chine le matin, moi, et la dame, je sais ce qu'elle aime. Mais je lui vends ce que je veux. C'est pas dur à comprendre, je sais ce qu'elle aime, moi. Elle aime bien les petits caniches, elle aime bien les oiseaux. Je vais venir avec des tapis et des oiseaux tues. Ah ben oui, avec des petits chiens, mais j'y vends tout ce que j'ai. Et le diable, il fait ça avec nous. Parce que lui, il nous connaît. Et la parole de Dieu nous rappelle, elle dit, veuillez, veuillez, restez, veuillez et priez. Comme ça, vous ne tomberez pas dans la tentation. Alors, la première peur, ça a commencé où ? Vous le savez, jeunesse. Jeunesse. Il a été vers elle et puis d'un seul coup, il l'a influencée. T'as vu la pomme, là ? Tu l'as regardée ? T'as vu la couleur de la pomme, là ? Ben, c'était comme ça. Et puis cette pomme-là, elle est sucrée, elle est bonne. Et pourquoi il est interdit de la manger ? Elle a commencé à réfléchir. T'en prends qu'une, tu la goûtes et tu verras bien. Mais une fois qu'elle l'a goûté, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? D'un seul coup, j'ai eu peur. Ah ben oui, parce que où que le diable y passe, il a resté la peur. Et il y a combien de personnes qui sont comme ça, des analyses qui ont tombé ? Pardonnez-moi, mais devant Dieu, il y en a qui ont des analyses, c'est vrai que c'est grave. Mais on a un Dieu qui est grand. Il faut croire la guérison. Devant Dieu, il y en a qui ne s'y croient plus, ils ne m'ont même plus aux impositions des mains. C'est déjà une défaite, c'est déjà une médecin, c'est déjà une préparation. T'as la commotion. Le Seigneur va te délivrer, le Seigneur va te guérir. Parce qu'on a un Dieu qui est vivant. C'est les ruses du diable. Il te met vers toi et tu vas commencer à te poser une question. Tu vas commencer à réfléchir. Alors la première chose qu'il est venu, il est venu dans le jeunesse. Et il est venu chez le plus beau couple du monde. Et bien il les a roulés. Quand le diable les rentre, qu'on discute avec lui, on ne peut pas gagner. Vous ne pourrez pas gagner avec le diable. Quand tu vas commencer à réfléchir les commandes, les pourquoi, comment ça fonctionne, les ceci et cela, le diable va t'attraper, mais c'est le plus grand des charieurs et des chineurs. Il attrape tout le monde parce que la Bible nous dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Il y a des armes qui sont plus importantes afin de tenir contre les ruses de l'ennemi. Vous savez ce que le mot rusez veut dire ? Regardez, ça veut dire ça. Habilité d'une personne à agir de façon astucieuse, maligne, déloyale, afin de parvenir à ses fins personnelles. Vous imaginez que c'est terrible parce que des fois on fait des choses, on ne sait même pas pourquoi. Ça ne vous le fait pas, vous entrez dans un magasin vous, et vous se retrouvez à acheter un paquet de glace et un paquet de bonbons, ce n'était pas prévu. Oui, mais il y a des psychologues esprits, des scientifiques, ils savent vous faire acheter quelque chose. Ils les mettent en tête de gondole avec des couleurs spéciales, avec des lettres spéciales, et vous, ça vous attire. Vous ne savez pas pourquoi ? C'est dans le subconscient, ça s'appelle. C'est pareil comme des images qui glissaient à l'intérieur des cinémas à l'époque. C'était, je crois, tous les 40 images, une image. Et dans ce coup, on avait envie de boire un coca, on avait envie de manger une frite, on avait envie de manger un esquivo. Oui, mais c'était pour la publicité, c'était fait exprès. Toi, dans l'image, tu ne l'as pas vue, mais ton subconscient intérieur, qui est beaucoup plus intéressant que la chair, parce que ça a été créé par Dieu, lui, il l'a capté, et il transmet l'image automatiquement à la chair, et la chair le demande, elle le désire. Ce n'est pas possible, ça serait comme ça. C'est pour ça que le Seigneur, il veut qu'on va y, il comprit beaucoup. Alors, les noms que l'on appelle Satan, Satan, on l'appelle le prince de ce monde. Le Seigneur, c'est un grand mot, le prince de ce monde. Je regardais ça tout à l'heure, trois fois, il l'appelait le prince quand même. C'est quand même, je ne sais pas, un prince, pardonnez-moi, ce n'est pas un valet, ce n'est pas le monsieur qui livre les courriers, ce n'est pas un postier, ce n'est pas un boucher. Il a appelé le prince de ce monde. Ça se trouve dans Jean 16, 11, ou Jean 16, 12, 31. On l'appelle aussi, regardez bien, on l'appelle le dragon. Le dragon, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le père du mensonge, dans Jean 8. Le tentateur, Matthieu 4, verset 3. Le prince des démons, encore le prince. Au Éphésien 2, 2, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Comment ? Mais l'air, on ne l'en voit pas. Oui, mais lui, la Bible nous dit que c'est le prince de la puissance de l'air. Vous imaginez un petit peu quand même, ce n'est pas n'importe qui. C'était un chérubin aux ailes déployées. Il était gradé ou gradé dans le ciel. Où il marchait, il y avait des pierres étincentes, il y avait même des instruments qui étaient pour lui. Je vous promets que le collègue, c'était quelqu'un de gradé. Et la Bible dit qu'il a voulu monter au-dessus des étoiles. Et quand il avait voulu aller au-dessus des étoiles, les étoiles c'est les anges, il y a Mickaël qui s'est combattu avec et qui l'a jeté par le ciel. Il l'a jeté si vous voulez. Il l'a combattu, il l'a terrassé, il l'a mis à terre et il l'a vaincu. Et quand il a tombé, il a tombé avec des myriades et des myriades, des myriades, des myriades d'anges déchus qui sont devenus des démons. Et qui ont juré notre père. Il est en colère contre nous parce que sa fin est proche. Quand il voit un chrétien, une chrétienne qui arrive avec son petit foulard. Quand il voit un homme qui rentre dans la réunion avec sa petite Bible et qui veut décider de lui dire, son rôle à lui, c'est d'essayer d'inventer quelque chose à ce moment-là. Une discussion, un problème, rentrez dans la prière. Mettez-vous à part, vous allez voir si votre téléphone ne va pas sonner. Essayez de vous consacrer dans le jeûne. Vous allez voir si d'un seul coup vous avez faim. Mais d'habitude tu ne manges pas et puis ça ne te dérange pas. Tu dis que tu jeûnes, tu meurs de faim. L'estomac se fait contre toi. Toi, la chair entière, elle combat contre toi et elle ne veut pas que tu rentres dans le jeûne et la prière. Parce que quand tu rentres dans le jeûne et la prière, tu fais maigrir la chair et l'esprit elle grossit, elle grandit et elle commence à prendre puissance dans cette chair de misère. Et nos désirs changent. Est-ce qu'on pourrait trouver un plaisir dans les réunions ? Mais bien sûr tu pourrais un plaisir dans les réunions. TG, on n'est pas bien dans les réunions ? Je disais tout à l'heure, j'en pleurais, je venais pour prêcher, je dis que ce n'est pas bon de prêcher. Pardonnez-moi, je le dis devant Dieu, il y a des serviteurs qui vont leur demander de prêcher, c'est comme si vous leur demandez de... Vous ramassez des poubelles de la convention. Ils n'ont plus envie. Il n'y a plus le désir. Il n'y a plus. Il faut méditer. Il faut méditer, il faut prêcher, il faut se mettre à part. Mais qu'est-ce qui s'est passé Seigneur Jésus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le diable est venu, il a tout volé. Par contre pour se lever de bonheur le matin à l'échiner, on n'est pas fatigué et on a bien envie. Mais comme il s'agit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le séducteur il est venu et il a commencé à changer les rôles. Il est capable de changer le diable. On avait un désir au départ pour Dieu. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as rejeté quoi ? Ton premier revoir. Quand tu étais devenu chrétien, tu t'es baptisé. Le matin de bonheur, tu te levais, tu te réunions de prière. Tu mourrais pour lire la Bible. La Bible, quand tu l'ouvrais, il y avait ton cœur qui était dedans. Un petit texte, tu le méditais. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Où que c'est rendu tout ça ? Où que c'est rendu tout ça ? La simplicité, l'évangile, les choses de Dieu. Où que c'est rendu ? Les ruses du diable. Alors il était venu. Alors, on va aller un peu plus loin dans la parole de Dieu. Vous allez prendre pour ceux qui ont la parole de Dieu. Prenez maintenant, juge. Je vais vous faire la lecture. Il y a une personne là. Une personne particulière. Je vous fais vite fait l'histoire. Je vous explique. Ça se trouve dans les juge 6. C'est Gédéon. Je ne sais pas si vous connaissez Gédéon. Gédéon, vous allez voir, l'ange de l'éternel, il vient vers lui. Parce que depuis le temps, ils souffront. Moi, je vous regarde. Écoutez-moi bien. Écoutez. Si je vois que ça bouge, j'arrête. Devant Dieu. Parce que moi, je ne prêche pas pour moi. Moi, je prêche pour vous. Si je vois que vous bougez, je vous le dis, j'arrête. Je ne veux pas être trop long. Mais je veux essayer de vous faire comprendre quelque chose. Que vous sortez d'ici. Et qu'il y ait en vous quelque chose qui est grandi. Que c'est la parole de Dieu qui vous est. Ce n'est pas le monde. Qu'il y a un désir qui vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Que ça a créé un désir dans moi aussi puissant que ça. Moi, c'est ce que je veux ce soir. Écoutez bien. Je vous fais la lecture. Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à l'éternel. Et l'éternel est livrant entre les mains des Madianites. Pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins, dans des montagnes. Dans des rochers fortifiés. Tout ce que Israël avait semé, les ennemis venaient. Et ils mangeaient tout. Ils prenaient tout. Le voleur vient pour dérober, égorger, voler, détruire. C'est son rôle à lui. A chaque fois qu'on part aux missions, on revient. L'été, on jeûne. Et puis, d'un seul coup, c'est fait exprès. Au moment qu'on a jeûné, les petits lacets là, c'est là qu'ils ont de moi. À ce moment-là, je rejeûne, je reviens chez moi. Le mari n'a jamais été aussi si difficile. Mais c'est normal. Parce que derrière, il y a des esprits. Et les esprits, ça fait exprès, eux, pour te faire tomber dans leur panneau, pour récupérer l'onction, l'huile que tu as sur ta tête, que tu récupères. Alors là, il va se passer quelque chose. C'est que les ennemis venaient. Et au bout d'un certain moment, je ne veux pas, je vais plus vite, il va se passer quelque chose. Là, au verset, si vous voulez, au verset, oui, on va prendre le verset 10. Voilà. L'ange de l'Éternel apparu à Gédéon. Et il lui parle. Il était en sur le pérébré, en sur un arbre, en train de taper le froment. Il travaillait le froment avec son père. Et l'ange lui apparaît. Et l'ange lui dit quelque chose. Il va lui dire quelque chose d'extraordinaire. L'ange lui apparaît. Et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant, héros. Alors écoutez bien, tout à l'heure, j'ai trouvé quelque chose de terrible quand j'ai lu ça. J'ai été touché, pourtant je l'ai lu. Gédéon lui dit, là, j'ai aimé ce qu'il lui dit. Écoute bien ce qu'il lui dit. Il lui dit quelque chose, on va reconnaître le caractère du diable qu'il a passé. Parce qu'on le reconnaît, il travaille toujours pareil. Vous savez, il y a des gens, ils ont le même caractère. Le diable, il a toujours le même caractère. Et ce qu'il a dit à lui, là, il vous l'a dit à vous aussi, regardez bien. Au verset 13, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, alors si l'Éternel est avec nous, pourquoi il nous arrive tout ça ? Il dit exactement ce que le diable lui a dit. Combien de fois que tu t'es dit, toi ? Alors pourquoi, Seigneur, si tu es avec nous, il m'a avec ça, là ? C'est exactement le même langage que nous. On est rendu à, je ne sais pas combien de centaines d'années en arrière, même des milliers, hein. Il a le même langage que nous. Il dit, pourquoi il m'arrive ça si je suis un vainre héros ? Toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Regardez. Mes pères nous racontent des choses, il dit, et l'Éternel, à quoi ça nous sert tout ça ? De monter, il nous a fait sortir d'Egypte, et maintenant, regardez, il nous livre entre les mains des Madianites. L'Éternel lui dit, retourne. Écoute bien, l'Éternel se tourne envers lui et lui dit, va avec la force que tu as, et délire Israël de la main des Madianites. Il dit, c'est moi qui t'en crois. Et ça, c'est une parole de foi. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Parce que quand on a peur, écoutez, hein, parce que Dieu a un plan, et il veut utiliser certains hommes. Il y a des garçons, des femmes qui voudraient être dans le plan de Dieu. Il y en a combien qui voudraient être dans le plan de Dieu ce soir ? Il y en a plein. Il y en a qui voudraient faire des CD, il y en a qui voudraient chanter, il y en a qui voudraient faire de la guitare, il y en a qui voudraient être investis dans des chorales, il y en a qui voudraient partir dans des missions, il y en a qui ne les regardent même pas, il y en a qui ne font pas attention à eux. Et là, on regarde, parce que la Bible nous dit qu'au bout d'un certain moment, il y a un combat livré. Et Dieu va choisir des hommes. Vous savez combien qu'ils sont ? 22 000 personnes. 22 000 personnes. Gédéon lui va être encouragé par la parole de Dieu, l'ange va l'encourager. Et Gédéon, parce qu'un mot de Dieu vient, son cœur va commencer à prendre courage, la parole de Dieu va l'influencer, comme ce soir, j'espère qu'elle va t'influencer. Tu vas commencer à prendre des forces, et tu vas commencer à vouloir plaire à Dieu, rentrer dans l'œuvre de Dieu, vivre des choses particulières, et au bout d'un certain moment, qu'est-ce qui se passe ? La Bible nous dit que Jérubal, qui s'appelle Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se laverte de bon matin, compère Amadien. Ils étaient au nord, de la colline de Gédéon, vers la colline de Moray, dans la ville. L'éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi, Gédéon, sont trop nombreux. C'est terrible, hein ? Et nous, on pense plus qu'on est, mieux que c'est. Une église, plus qu'elle est grande, mieux que c'est. Mais pas avec Dieu. Le Seigneur est en train de lui dire, là, le peuple qui est avec toi, ils sont trop. Alors, Dieu a sa façon de combattre, Dieu a sa façon de remporter une guerre. Toi, des fois, tu te dis, personne prie pour moi. Ils m'ont oublié. Mais j'aimerais te dire que ta prière à toi, avec le Saint-Esprit, en Dieu, à genoux dans ta compagne, elle est très puissante. Il faut que tu crois à ça. Arrête d'appeler les autres pour quelque chose que tu peux faire toi. Arrête de me dire, moi, comme une fois, on m'appelle, j'ai besoin que tu pries pour moi. Mais si tu te mettrais à nous, c'est beaucoup plus puissant de toi quand tu pries pour toi. Je te dis, devant Dieu, quand tu commences à rentrer dans la communion, que le Saint-Esprit voit ton effort et que l'œuvre de Dieu, que les portes du ciel s'ouvrent et que tu sens la présence de Dieu à travers un quantique, à travers une consécration. Arrête de manger, arrête de laver tes affaires, rentre chez toi, arrête de chiner trop, chine moins, rentre dans la présence de Dieu. Mets-toi à genoux, cherche l'œuvre de Dieu et tu vas t'utiliser. Tu vas devenir une arme redoutable dans les mains de Dieu. Alors, il va se passer quelque chose. Alors, l'Éternel parle à Gédéon, le peuple qui est avec toi, il vient pour nombreux, mon Gédéon. Je ne peux pas payer que ça, moi. Moi, je ne comprends rien. Ben oui, parce que Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées. Je livre ma dernière, il pourrait en tirer gloire. Ce n'est pas possible. Il pourrait en tirer gloire, dire que c'est eux, c'est eux qui ont fait certaines choses. C'est ma main qui a délivré. Ils vont dire ça. Le Seigneur, il ne veut pas. Donc, non, il dit ça ne va pas. Publie donc aux oreilles du peuple, Gédéon, tu leur diras ça. Celui qui est craintif et qui a peur. Encore une fois. Alors, moi, je me suis dit, mais craintif et peur. Ils sont 22 000. Écoutez, 22 000. Écoutez bien. Vous savez combien qu'on avait peur ? Le diorbe, il avait passé, non, dans les boutons d'émotion ? Il avait passé, il fait un rôle dans les petits foyers. Toi, tu fais tes petites affaires et tu fais exprès de le diorbe. Il sait toujours comment s'y prendre. Il sait ton mari quand la viande est trop cuite, il n'aime pas. Eh ben, toi, tu feras... Fait exprès, tu vas te tourner la viande à la cuire. C'est exprès, hein. Parce que lui, ça va le contrarier. Quand il va revenir, il va tout faire pour le contrarier à lui et le contrarier à toi. Quand arrivent tous les deux, vous savez ce que c'est au milieu ? C'est directement une étincelle. Voilà. Et là, dans ce coup, c'est la guerre dans le foyer. Mais ça a commencé par rien ! Ils ont divorcé ! Ben oui, mais au départ, pas rien ! Mais ça a commencé par un bouton d'émotion parce que le diable nous connaît tellement bien. Le diable, il n'a aucun pouvoir, hein. Parce que la Bible nous dit si nous sommes dans sa main, personne ne peut nous avoir. Amen ! Il n'a aucun pouvoir. Oui, c'est vrai qu'il n'a aucun pouvoir. Si ce n'est le pouvoir que l'on lui donne. Vous comprenez ça ? Il y a des gens qui donnent du pouvoir. Ben tu pries pas, tu lis pas ta parole, tu lis pas la Bible, automatiquement tu t'en rends la tentation. Ben il n'y a rien de comprendre. L'autre, il dit mais oui, mais le diable, il mange ! Sous-titrage ST' 501